Il y a eu un petit raté. Allez, c'est parti. Merci, au revoir, c'était sympa. Ouais, on va y arriver. Ça fait d'un coup, hein. J'ai concentré en celui-là. Merci, vous êtes autant. Bonjour, je m'appelle Christelle et je travaille à la Direction Espace Public et Circulation Douce et plus particulièrement dans la maintenance et l'entretien des voiries. Une des missions principales des centres d'exploitation technique de l'agglomération Paris-Saclay, c'est d'intervenir sur les nids de poules. Initialement, nous avions deux techniques pour réparer ces nids de poules. Le premier, assez classique, on venait avec un enrobé à froid, boucher le trou. C'est une technique rapide, mais qui, en termes de durabilité, est très limitée. La deuxième possibilité était de venir faire une purge, c'est-à-dire qu'on découpe l'enrobé, on revient avec un nouvel enrobé à chaud qu'on met en place et on retrouve une structure qui est beaucoup plus pérenne. Par contre, en termes de coût, c'est beaucoup plus élevé. Ce qu'on souhaitait, c'était pouvoir trouver une solution innovante qui allie la rapidité d'intervention et un coût limité. Nous nous sommes rapprochés de l'entreprise Néo VR Solutions qui, depuis deux ans, développe une technique de thermorégénération. Cette technique est simple. C'est un espèce de gros fer à repasser de 2 mètres carrés qui est mis sur un camion. On arrive sur le nid de poule, on chauffe l'enrobé en place, ce qui nous permet de le remobiliser, de le remélanger. On ajoute éventuellement un petit peu de liant végétal, si besoin, et on revient relisser notre structure. Cela nous permet d'avoir une réouverture à la circulation très rapide et de limiter le coût d'intervention. La mise en place de ce dispositif a permis à l'agglomération d'être lauréate sur les victoires de l'investissement local en Ile-de-France dans la catégorie innovation durable. En effet, cette technique nous permet de réutiliser les matériaux en place et donc de réduire notre impact environnemental. Mais aussi, elle permet de réduire notre consommation en CO2. Et donc, ces deux points nous permettent de répondre aux exigences de notre plan climat mis en place sur l'ensemble de l'agglomération Paris-Saclay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada